Good morning, allayayayayay! I am François Vajib and Hanna, Janine Ruth bad for him for the Amen, Claude Schlomo, Ben-Shalom, Mishaïa Ben-Elin-Daf, Eliezchut, mon cher fils qui s'est mariée hier soir, et on est en pleine semaine des chaleurs brachot, qu'Hachem aide leur couple qui le font de l'EUQDUSHA ou TALARA, qui voient des enfants et des petits-enfants, qu'EULA MOUZKIM, BAT-TORAH, le Havut à Hachem, besimcha. Avec, on étudie aujourd'hui, M.Bachot par écrit, Mishnah Zayl, Mishahal Veshachach Velo Birech. B'et Shammah Yomrim, Yachzor Lemcombo Bivarech, B'etil Alomrim, Yavarech Bimcom Shemizka, Ademata Yivou Mivarech, Ad Kedeshitak, El Amazon Shemem, et là, on reprend les marocettes entre B'et Shammah et B'etilal pendant le repas. Avec, Mishahal, Celui qui a mangé, Veshachach, il a oublié, il a oublié de faire la bracha sur place, il est parti. Il est maintenant arrivé, je ne sais pas jusqu'où, et bien, B'et-Shammah Yomrim, Yachzor Lemcombo Bivarech, B'et-Shammah, il te dit, Tu reviens à ta place, tu fais la bracha, tu es parti même maintenant, alors, ce n'est pas précisé, jusqu'à quelle distance, en tout cas, tu es parti maintenant, tu te retrouves, tu te retrouves, tu te retrouves, tu te retrouves au feu rouge, tu te dis, je ne sais pas, c'est pire 4, demi-tour, tu reviens à la maison, tu revends chez toi, tu t'assois à ta table, là où tu as fait la bracha, là où tu as consommé, tu t'assois là-bas, tu fais ton bracha d'Amazon. Obligation, d'après, B'et-Shammah Yomrim, Yévarer, B'emakom, Shenizka, d'après, B'et-Ilel, B'et-Ilel, ils te disent, tu sais quoi, si tu veux, tu vois, là, tu te trouves, tu es au feu rouge, mets-toi sur le bas-côté, là-bas, concentre-toi, prononce bien ton bracha d'Amazon, à posteriori, tu as le droit de faire le berk'at-Amazon, pas à ta place, si tu es parti par erreur. Si tu es parti consciemment, tu es obligé de revenir, attention. Mais si tu n'es pas parti consciemment, tu as oublié, tu as le droit de faire la bracha sur place. B'et-Ilel reconnaît, comme il s'est expliqué dans la Gmarah, que même d'après, il va te dire que si tu reviens à ta place, tu es un tzadik et ça vaut le coup. Parce que c'est la bracha, il sera beaucoup mieux, et Hachem, il aime ce que tu as fait. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Sur ça, la Maïa Lagma, elle raconte la fameuse histoire avec celui de Yona Deda Hava, mais vous savez quoi, d'abord, je suis né d'abord à la Mishnah, avec Ademata, il va faire rire jusqu'à quand, il peut faire la bracha sur le berk'at-Amazon, il est parti maintenant, il est parti, c'est-à-dire, en ce moment, il est en plein, il est parti au marché, il a commencé les courses, et puis d'un coup, il se rappelle qu'il n'a pas fait le berk'at-Amazon. Alors, d'accord, il va faire le berk'at-Amazon. Jusqu'à comment tu lui laisses ? Jusqu'à qu'il digère la nourriture qu'il a dans ses tripes. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il a fini sa digestion. Dès qu'il recommence à avoir faim, c'est fini, il ne peut plus faire le berk'at-Amazon. Tranquille, il est fini, on se voit, il y en a encore, on se reçoit. Là, j'ai mangé il y a à peu près une heure et demie, par exemple, je me sens encore en forme, je peux, si j'oublie de faire le berk'at-Amazon, je peux encore faire le berk'at-Amazon. Mais passé ce temps-là, où ça y est, la nourriture a été digérée, je n'ai plus le droit de faire le berk'at-Amazon. Je reviens maintenant sur l'histoire que je vous avais dit, à propos de Bet-Chien, Bet-Hilel, que même Bet-Hilel, il reconnaît que si tu veux revenir dans ta place pour faire le berk'at-Amazon, c'est super, ça vaut le coup, c'est qu'edail, la mitzvah sera mieux. Et sur ça, l'Agmara raconte la grande histoire de celui qui était, il y avait une chayara, une caravane qui est maintenant ensemble dans le désert. Il s'est installé sur place pour manger. manger, et au moment de partir, ils ont repris, et la caravane maintenant a continué à avancer, et d'un coup, il y en a un qui se souvient qu'il n'avait pas fait le berk'at-Amazon. Il était même avec des goyims. Maintenant, il était très, très embêté. Il voulait absolument repartir à sa place pour faire le berk'at-Amazon. Là, la fin, il voulait le faire sur place, là où il est. Mais il avait envie de repartir à sa place. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il arrête tout le monde, il dit, il s'est plaint qu'il a oublié, il avait un petit oiseau en or qu'il a oublié sur place, et qu'il va imaginer combien de grammes ça pèse, combien de grammes d'or, un truc qui compte une petite fortune. Il dit, sur place, il l'a laissé sur place, il a oublié, il l'a mis, oh là là, il va absolument qu'on reparte. D'un coup, quand ils ont entendu qu'il y avait une berk'at tellement grande de plusieurs milliers de shekels, ou je ne sais pas, ils ont dit, c'est quoi, on revient, c'est pas grave, on a pris juste 20 minutes, ça me fera au total, peut-être qu'aller-retour, on ne tourne pas, 40 minutes. Bon, bien, on repart sur place. Ils sont partis sur place. Et là, d'un coup, il arrive sur place, il a trouvé, en fait, il n'a pas retrouvé, parce qu'il ne l'avait jamais perdu, il a trouvé un petit oiseau en or qui était là-bas sur place, c'est une chamaye, comme ça, on me dit, vous avez vu, il était là, mais si déjà, je vais aussi faire le berk'at Amazon, maintenant que je suis là, sur ça, par le mérite, du fait qu'il a fait attention à faire le berk'at Amazon, behidu, va le faire comme il fallait, et surtout de revenir à sa place pour le faire, grâce à ça, il a le mérite d'avoir cette boîte à du ciel qui est tombé, le petit oiseau en or, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de hâte, ça sera comme tout, c'est là.